bonjour nous voici pour cette vidéo j'allais dire en live je vais ouvrir avec vous mon colis d'été que j'ai reçu de la boutique scraperie.fr pour vous montrer tout ce qu'il ya dedans et le prochain projet tutoriel qu'on va faire ensemble en vidéo toujours sur la chaîne youtube scrap merveilleux alors j'avais commandé à marilyn les papiers de chez lemong kraft on va regarder ensemble le colis c'est bien emballé qu'est ce qu'elle m'a mis de beau par rapport à ce que j'avais choisi vous allez comme ça en savoir un petit peu plus sur le prochain album alors c'est une vidéo partenariat avec la boutique scraperie.fr marilyn donc comme je fais partie de sa design team en ce moment vous avez un code promo donc je vous le mettrai en barre d'infos donc c'est brigitte 20 tout en majuscules vous avez donc 20% sur tous les produits que j'ai pris ici de sa boutique pour pouvoir réaliser l'album donc des fleurs prima alors celle ci elles sont très jolies dans les teintes des papiers et j'adore les points c'est tiens donc voilà les deux marques enfin les deux modèles plutôt parce que c'est la marque prima marketing je vous mets aussi les références dans la barre d'infos de tout ceci donc des fleurs après un pot de neige de chez stompendia alors je sais qu'elle en est en stock si vous avez besoin de refaire le plein de neige vous l'utilisez avec un couteau à palette ou un couteau à peindre et vous pouvez l'étaler ou à l'éponge enfin il y a différentes possibilités de les utiliser moi j'adore parce que alors celle ci elle est déjà pailleté j'adore parce que je peux rajouter des petites paillettes dessus ou des flocons des flakes des flocons de neige donc ça on peut aussi les utiliser au pochoir je sais pas si je vous l'ai dit du coup ça pour l'album de noël ce sera parfait oui évidemment le thème c'est noël alors j'ai craqué pour cette jolie collection donc j'ai pris deux blocs de papier et un bloc de petits éléments à découper alors le bloc de papier on a 18 double page alors les thèmes voyez c'est du vert avec du rouge mais un rouge un petit peu entre le rose et le bordeaux donc pas le rouge pas le rouge coquelicot alors on a en première page c'est trop mignon déjà j'adore j'adore alors c'est la première fois que les mancraft fait une collection de noël c'est vraiment leur toute première donc regardez ces quatre jolies portes ici il y a alors c'est très très joli un écureuil alors pas facile de vous montrer ça voyons voir donc là vous avez l'écureuil ici avec son petit bonnet c'est trop mignon qu'est ce qu'on a ici des petits coeurs suspendus avec des étoiles des fleurs alors à l'arrière des points cetia avec du texte pardon ici on a de la dentelle et toujours des fleurs des roses et des points cetia et des jolis fonds façon tapisserie et ici de la de la neige quoi des points de neige alors c'est assez classique quand même on a déjà vu ce style là mais ce que j'aime bien surtout alors déjà les papiers sont très belle qualité et en plus qu'on a des éléments à découper qui vont vraiment rendre super joli et fun cet album ici on a du tricot des embellissements à découper si jamais vous ne prenez pas le l'album attendez voilà j'essaie de me caler si vous prenez pas l'album à découper vous avez déjà quelques éléments ici à découper moi j'aime bien les petits personnages des enfants ici et le petit chat en tricot là c'est mignon le sapin aussi les tranches d'orange on les boules de noël avec le père noël c'est sympa aussi ici on a un joli fond on voit pas bien mais des petites écritures blanches ici une partition avec de la dentelle alors j'ai pris les papiers en 20 20 elle les a en 30 30 mais moi je vous savez je préfère travailler avec le 20 quand je fais des albums pas trop grand parce que ça nous permet d'avoir les motifs entiers voilà ça reprend trois fois les mêmes les mêmes motifs 1 c'est ça c'est 6 x 3 voilà 18 pages avec les mêmes motifs pour l'avantage c'est qu'on peut un coup utiliser l'arrière et un coup devant aussi sinon on n'ose pas tout découper donc j'ai pris deux blocs comme ceci et après un bloc d'éléments à découper alors là je ne l'ai pas vraiment vu en détail je suis trop mignon alors j'adore alors là je craque je suis fan alors là les petits enfants qui chantent joyeux noël ici le père noël avec son reine dans les bras ce petit garçon mais c'est trop chou moi j'ai craqué sur les sur les petits embellissements là voilà les nounours les rennes ici la petite collection là des trois rennes avec leurs écharpes la boule de noël avec un chat là un petit lapin des chiens des chats c'est j'adore c'est trop trop mignon ici on a des fleurs pour agrémenter l'album alors après c'est vrai que les les fleurs de chez prima vont bien avec les teintes s'accordent bien et on a aussi ces jolies poissettes qui vont aller avec super alors là les fleurs puis à l'arrière si on veut pas tout utiliser on a toujours les motifs assez joli même si vous avez la flemme de découper vous pouvez utiliser pas mal d'arrière de du bloc de papier vraiment c'est une bonne idée de prendre le bloc avec les motifs parce que vous avez toutes ces jolies choses à découper et par la suite si vous voulez pas tout vous utilisez l'arrière c'est joli il ya même une très belle jeune fille ici des petits enfants c'est joli j'adore les tasses de café de chocolat chaud avec des petits gâteaux en ces points c'est qu'ils sont très joli aussi dans les couleurs pâles alors cela ils vont avec ceci exactement la même couleur ça c'est trop fort ici on a des boules des globes et des petites crèches une petite crèche comme ça avec les personnages des petits anges oh c'est trop mignon j'adore petit bonhomme en pain d'épices aussi ça j'adore les cadeaux les fonds de points c'est magnifique bon et là on est reparti sur le même la même série donc on doit les avoir deux fois trois fois voilà pareil trois fois les mêmes motifs et après pour l'avec ça donc j'ai demandé du cardstock à marie-line à les couleurs super parce que c'est pas évident en photo comme ça sur l'écran de les voir mais donc j'ai pris deux teintes de papier je vous les mettrai donc c'est pas un blanc blanc voyez par rapport à mon fond ici c'est un blanc un peu j'allais dire beige non un blanc à peine atteinté donc sur les papiers florence avec un stock c'est pareil excusez moi pour le bruit vous avez 20% aussi de remise donc je vais vous montrer ça je l'ai pris texturé donc c'est la marque florence et pour le blanc c'est donc dans le paquet vous avez 20 feuilles je crois qu'il y avait un feuille par paquet ça va nous servir à faire la structure de l'album et les pages d'album donc vous voyez celui ci qu'est ce qu'elle m'a mis à celui ci c'est du lisse celui ci est lisse et celui ci texturé les teintes vont super bien avec voyez j'allais dire il n'y a pas photo regardez comme c'est doux alors on peut partir sur quelque chose de très doux avec du blanc de la neige voilà dans des teintes comme ceci et on peut également partir avec quelque chose de plus contrasté mais toujours les papiers de fond ils rentrent très bien avec voyez ça ça contraste bien c'est super joli moi j'adore cette collection franchement alors bravo les mancraft pour une première pour une première collection de papier de noël et ben je dis bravo j'adore 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 les petits sujets là c'est trop 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 mignon j'aime autant cela avec la verdure les fleurs les petits personnages est également bon la crèche c'est joli mais bon c'est moi mon truc pour la carterie je pense que faire des petites cartes un album je sais pas là il faut soit on part sur quelque chose un album dans ces teintes là mais du coup j'utiliserai plutôt ça pour faire de la carterie ou plutôt ça pour l'album de noël parce que là on peut vraiment mixer tous les tous les embellissements voyez voili voilou donc où il ya plein de choses à faire avec ça donc n'oubliez pas vous avez 20% avec le code brigitte 20 écrit en majuscule alors sur les papiers et aussi sur les adhésifs et les cartes stock des adhésifs et la neige bien sûr de chez stampéria ah oui je voulais vous dire ils arrêtent tous les produits comme ça donc si vous en voulez qu'elle a encore chez marilyn ben foncez sauter dessus parce qu'après ce sera terminé chez les fournisseurs ils n'en vendent plus ils arrêtent vraiment tous ces produits je sais pas pourquoi stampéria arrête tout apparemment sauf les papiers d'après ce que j'ai cru comprendre pour l'instant donc avec ça bien sûr je ferai une petite sélection de ce que j'ai dans les embellissements comme les rubans il vous faudra alors des aimants vous avez des aimants d'un centimètre de large par un millimètre dans la boutique de marilyn donc des aimants de l'encre pour l'encre j'utilise celle de chez rangers alors je vais regarder avec avec les papiers suivant ce que j'utilise la teinte que je mettrais avec là je verrai ça un petit peu quand j'aurai fait la structure de l'album pour voir ce qui peut se coordonner voilà fleur neige si vous avez des sequins des dots des paillettes vous pouvez les mettre de côté également il vous faudra du carton gris pour faire l'album voilà ça je vous le dirai quand on fera le tutoriel donc on commencera par la structure de l'album une première vidéo par la structure de l'album et ensuite on fera les blocs de pages la déco des pages et la déco de la couverture avant et arrière et voilà comme d'habitude on procède à peu près de la même façon sauf quand je change voilà donc je suis contente de vous retrouver je travaille en ce moment à l'extérieur donc j'ai que mes petites soirées ou les week-ends pour m'y consacrer mais je vais faire tout mon possible parce qu'en fait j'ai trop trop envie de faire je vais faire tout mon possible pour qu'on le fasse assez rapidement et que vous puissiez avoir tout votre matériel avant noël voili voili voilou toutes ces jolies choses et bien je remercie encore marilyn de me faire confiance et je vous souhaite plein de bonnes choses à très bientôt et 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 et